Salam l'équipe, salam la team DZ La pression est clairement en train de monter On la sent, on est à moins de semaine De ce match tant attendu entre le Cameroun Et l'Algérie On va voir que les choses maintenant vont s'enchaîner Concrètement la semaine prochaine normalement il y a la liste qui tombe Et on va voir à quelle date certainement Il y a certainement une conférence Qui va suivre avant de s'envoler vers la Guinée Équatoriale et d'affronter ensuite Le Cameroun Juste avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A mettre le petit pouce bleu pour soutenir Et à participer en commentaire j'attends vos réactions Cet avis là sur la liste Que vous attendez de la conférence, que vous attendez du stage Etc, etc Bref, récapitulons Je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines pour ceux qui me demandaient Je vous ai dit d'après un peu Comment Cocone Bell m'a dit Je pense que la liste va tomber Donc la semaine juste avant le match Donc c'est la semaine prochaine Je vous avais dit à peu près vers le 17-18 Je pense que ça va être ça Moi je vois bien une liste dévoilée le 18 au soir vers 20h Et une conférence de presse tout de suite programmée et annoncée Pour dimanche vers 11h Comme il a l'habitude de le faire C'est ce que je vois en tout cas Je ne sais pas si vous voyez autrement Mais moi c'est ce que je vois Qu'est-ce qu'on attend de cette liste ? Cette liste on attend déjà quelques surprises Je pense que vous êtes tous d'accord dessus On attend quelques surprises Il y a certaines personnes qui attendent que certains joueurs peut-être soient écartés Et ils attendent aussi ce petit plus Attends, il nous faut des solutions maintenant Il nous faut quelques solutions On verra dans une autre vidéo lesquelles Je vais clairement vous dire la liste que moi je vois Mais là concrètement il nous faut des solutions La conférence de presse Il a évacué avec l'ancienne conférence de presse le problème de la canne Là on va se concentrer typiquement sur le Cameroun Là il va falloir poser des questions plus concrètes Lui aussi il va parler Bien sûr il ne va pas rentrer dans la tactique en détail C'est logique, c'est logique Il ne va pas rentrer dans la tactique en détail Il ne faut pas donner de cartes au Cameroun Il faut garder toutes les chances de notre côté Mais la liste va être très intéressante à débriefer Parce que s'il y a un écartement comme Bounjer S'il y a un retour de Guédjura Mais ça va être pimenté Ça va être très très intéressant Ça va vraiment être très très intéressant Donc on a hâte Moi je vous annonce à peu près Une liste dévoilée vers le 18 Une conférence vers le 20 Départ et regroupement des joueurs le 20 au soir Départ en stage le 21 Et match le 25 Du 21 certainement au 24 en Guinée équatoriale 24 au soir Départ vers le Cameroun Voir départ le matin le 24 Moi en tout cas c'est ce que je vois Après bien sûr je peux me tromper Clairement Il n'y a pas de date dévoilée etc Mais moi c'est par rapport à ma connaissance de Belmadi Ce que j'ai l'impression qu'il va faire Il va choisir un tempo très très précis Très cadencé Et on va voir On va voir tout simplement la semaine prochaine Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous voyez en termes de ce programme là Est-ce que vous attendez surtout Qu'est-ce que vous attendez de cette fameuse liste de Belmadi ? Qu'est-ce que vous attendez aussi de cette conférence ? Est-ce que vous voulez que les journalistes soient un peu plus tranchants dans leurs questions ? Quelle question vous attendez avant ce match crucial face au Cameroun ? N'hésitez pas à le partager en commentaire On va débattre de tout ça Dans le respect et la bonne humeur En tout cas quoi qu'il arrive One, two, three, viva l'Algérie Inch'Allah la victoire au Cameroun à Japoma Inch'Allah la qualification au Mondial 2022 au Qatar On n'a pas le droit d'échouer avec cette génération On n'a pas le droit d'échouer Taïa l'Algérie On n'a pas le droit d'échouer avec cette génération